Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mercredi 27 mars. On commence directement avec cette fin de la trêve internationale. On va faire le point sur tous les joueurs du Real Madrid qu'on jouait hier soir parce qu'il y en a pas mal qu'on jouait. Et on commence tout d'abord avec cette magnifique affiche. En plus, elle avait lieu dans le Santiago Bernabéu, bien sûr le stade du Real Madrid. Espagne-Brésil 3-3. Donc les supporters espagnols se sont régalés à l'heure de cette rencontre. Il y avait pas mal de joueurs du Real Madrid sur la pelouse comme Dani Carval, comme Josselut, qui fête son anniversaire aujourd'hui, fête aujourd'hui ses 34 ans. Et Rodrigo Evin Junior, côté brésilien, mais aussi surtout les gars, la pépite Henrik. C'est vrai que là, il n'est peut-être pas mis en tant que joueur du Real, mais il appartient au Real. Prêt à Palmeiras, vous n'oubliez pas que ce joueur arrivera le 1er juillet prochain. Et premier match pour lui du côté du Bernabéu, même si ce n'était pas le maillot du Real. C'était le maillot de sa sélection et premier but pour Henrik. Du côté du stade du Real Madrid, félicitations à ce joueur. Un petit rappel, ce craque, cette pépite arrive au Real Madrid l'été prochain. Actuellement, il a 17 ans, il va avoir 18 ans dans quelques semaines. Ce joueur, le 1er juillet prochain, sera officiellement à 100%. Un joueur du Real Madrid, il n'y aura plus de prêt ou peu importe. Concernant ce joueur qui réalise des débuts incroyables du côté de la sélection brésilienne, la plus grande nation de football, son grain dans la Coupe du Monde remporté, avec déjà 5 titres remportés pour cette sélection. Contre l'Angleterre, il était rentré en cours de jeu lors de l'avant-dernier match, un buteur lors de son entrée en jeu. Et contre l'Espagne, pareil, il est rentré en cours de jeu et il a également marqué un but. Donc voilà, deux matchs. En plus, il commence remplaçant les deux matchs et à chaque fois, il est buteur. Le jeune Henrik, on peut voir la joie de son papa. Donc le papa d'Henrik qui célèbre le but de son fils parce qu'il était bien sûr présent en tribune. Et on peut voir qu'il était très content par rapport au nouveau but inscrit par son fils. Et Florentino Perez, donc le président du Real Madrid après le match. On t'attend tous ici, bien sûr, du côté du Real. Donc Perez a ensuite demandé le maillot de Rodrigo. Donc là, déjà, on peut voir Perez avec bien sûr Henrik. Puis après Rodrigo, bien sûr, il lui a donné le maillot. Donc voilà, concernant bien sûr Perez qui a pu assister à cette rencontre. Donc voilà, on a bien sûr de voir Henrik du côté du club. Petite photo aussi de Rodrigo qui était présent. Buteur également Rodrigo lors de cette rencontre contre l'Espagne. Et Vini Junior, qui est le brassard de capitaine, je l'ai dit. Qui est certainement le capitaine et ça a bien été le cas hier pour cette rencontre. Écôté, l'équipe en face, c'était l'Espagne. Il y avait un certain Dani Carvaral qui a joué. Il a même obtenu le pénalty, provoqué le pénalty pour l'Espagne. Transformé par Rodrigo pour le 3-2 pour l'Espagne. Avant que Paqueta égalise pour le Brésil. Et du coup, ça a fait 3 partout. Et pour finir juste sur ce match, on va parler du jeune Lamine Yamal. Bon, c'est vrai qu'il joue au Barça. Mais c'est vrai, c'est quand même un talent exceptionnel. Et le public du Bernabéu, un public en majorité supporter du Real. Mais voilà, ils l'ont vationné à la fin du match parce qu'il est sorti. Et voilà, il a reçu beaucoup d'applaudissements. Pas de sifflet alors qu'il joue au Barça. Non, non, le public du Real sait que c'est un public de foot connaisseur, on peut dire. Puis voilà, c'est quand même un sacré talent ce genre, les gars. Donc ça, c'est pas trop une bonne nouvelle, bien sûr. Pour le Real Madrid, pour les futures années. Parce qu'il joue, bien sûr, du côté du FC Barcelone. Barcelone. On continue avec les autres sélections. Il y avait aussi la sélection française qui joue contre le Chili. Victor 3-2 des Français. Et Chomini a commencé titulaire. La même chose pour Kamavinga. Le gros coup dur, Kamavinga, les gars, blessé, est absent en raison d'une blessure. Sa cheville, c'est tordu. C'est pas musculaire. C'est en gros sa cheville, parce que j'ai regardé le match, c'est un petit peu tordu. Donc Kamavinga souffre d'une entorse à la cheville gauche après avoir subi les premiers tests. Il n'y a toujours pas d'estimation de l'heure de la blessure. De nouveaux tests seront effectués dans les prochaines heures. Donc aujourd'hui, normalement, il y aura un communiqué officiel de la part du Real Madrid qui devrait sortir pour savoir combien de temps il sera disponible. Donc normalement, voilà, c'est 2-3 semaines. En gros, il est incertain pour le match à aller contre Manchester City. En Champions League, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement et tout. Tout ça, on peut dire, pour un match qui ne sert à rien, vu que c'est un match amical. Il y a encore le Real Madrid un peu un joueur sur blessure. On continue, on va parler maintenant de Luka Modric. Il joue avec la sélection croate contre l'Egypte. Ils ont gagné 4-2, les croates. Et il a fait un gros, gros match. Donc 60 minutes de jeu, 2 passes décisives pour Luka Modric. 78 ballons touchés. C'est celui qui a touché le plus de ballons lors de cette rencontre. 66 passes réussies sur 72 tentés. 92% de passes réussies. 3 passes clés, des passes Kameny à tirer. Une grosse occasion créée. 3 récupérations, comme souvent. Luka Modric, malgré qu'il commence à avoir de l'âge, 38 ans, dans le monde du football, il réalise encore des performances comme ça. Et regardez, c'est lui le MOTM lors du match. Le meilleur joueur de la partie, il a reçu ce prix tout simplement. Donc félicitations bien sûr à Luka Modric. Il a remporté parce qu'en gros, c'est un petit tournoi lors de cette trêve avec 4 équipes, donc 2 matchs. Et voilà, en gros, c'est la croix qui remporte ce prix. Donc félicitations, il remportait en gros la Coupe à Q2. Voilà, donc c'était avec l'Egypte, puis je ne sais plus avec qui comme autre équipe. Donc voilà, félicitations bien sûr à Luka Modric. On va parler de l'Ukraine, de l'Unine. Donc l'Ukraine, c'est un match officiel, c'est un match important. Contrairement aux autres matchs, c'était des matchs amicaux. Donc c'était contre l'Islande et ils se sont imposés 2-1 à l'Ukraine. Et du coup, l'Unine est qualifiée pour l'Euro 2024. On le félicite. Voilà, le gardien du Real Madrid. Donc on lui souhaite bonne chance bien sûr pour cette compétition. Concernant l'Allemagne, il y avait Rudiger et Toni Kroos. Et l'Allemagne s'est imposé 2-1 contre les Pays-Bas. A part de gagner 2-0 de la France. Donc voilà, deux matchs parfaits bien sûr pour les Allemands. Il est peut-être en partie grâce au retour de Toni Kroos qui a fait un bien fou à cette équipe. Donc déjà, il a joué le match entier. Il a commencé le titulaire. Il a joué toute la rencontre, obtenu une passe décisive. Nouvelle passe D. Il avait déjà été auteur d'une passe D contre l'équipe de France il y a quelques jours. Auteur d'une nouvelle passe D. Donc voilà, deux matchs pour son retour en Allemagne. Et déjà deux passes décisives. Pour le krach bien sûr. Voilà, le genre confirmé. Toni Kroos. Du côté de l'Angleterre, il y a un certain Jude Bellingham qui a joué. Et Bellingham a été décisif. Donc l'Angleterre perdait 2-1 à la 94ème minute de jeu. Et comme souvent cette saison, parce que souvent au début de saison, ça a été souvent là, Bellingham a sauvé. On peut dire son équipe. Il a marqué le but à la 95ème minute de jeu. Du coup, il évite à l'Angleterre de perdre. Et du coup, deux partout. Donc félicitations bien sûr à Jude Bellingham. Et sa saison, on peut dire, on prend le mot zinzin, parce qu'elle est incroyable. Si on prend en compte l'Angleterre, mais surtout le Real Madrid, on cumule les stats. C'est 21 buts et 10 passes D pour Jude Bellingham décisives. Sur 31 buts, c'est incroyable là quand même pour un joueur qui ne joue pas numéro 9. Il est plutôt dans le secteur offensif. Mais voilà, des stats comme ça. C'est quand même incroyable de voir des stats comme ça pour un joueur comme Jude Bellingham. Et mon objectif, j'ai aimé ça parce que je sais que nous avions perdu deux matchs consécutifs parce qu'ils avaient perdu en gros contre le Brésil. Donc là, s'ils auraient encore perdu contre la sélection belge, ils auraient beaucoup de critiques par rapport à la presse anglaise. Il a dit, on s'est créé des occasions. J'ai eu qu'une, enfin j'en ai eu une que j'aurais dû marquer. Mais je suis content de m'être rattrapé avec ce but en toute fin de rencontre. Fede Valverde, donc il a joué lors du match contre la Côte d'Ivoire. C'était hier à Lens. Donc, le rugby s'est incliné 2-1. Donc voilà, pour lui maintenant retour du côté de Madrid. Concernant Brahim Diaz, il était titulaire avec le Maroc. Donc, il y avait un Maroc-Mauritanie. Bon, pas grand chose à dire. 0-0 dans ce match. Mais on peut voir que Brahim Diaz a de nouveau commencé titulaire avec le numéro 10 dans le dos. Et du coup, avec cette fin de trêve, enfin on peut dire, enfin la fin de la trêve internationale. Bon, on va faire le bilan des joueurs qu'on jouait le plus. Donc, il y a deux joueurs qu'on jouait. Les deux matchs entiers. Luline et Rudiger, 90 plus 90. Donc, Tony Croce, bon, c'est 89 plus 90. Parce que le match contre l'équipe des France était sorti une ou deux minutes avant la fin du match. Donc voilà. Donc, Tony Croce, 179 minutes de jeu. Après, il y a Brahim Diaz, 177 minutes de jeu. Chouamini, c'est 164. Vinny, c'est 160. Bon, après, on peut voir combien les joueurs ont joué. Par exemple, celui qui a joué le moins, c'est celui, les gars, il a joué 61 minutes lors du match, le premier match de l'Espagne où ça avait été la défaite contre la Colombie. Et là, le match hier contre le Brésil n'a pas joué. Il n'est pas rentré en cours de jeu. Donc, voilà. Concernant tous les joueurs et Kamar Vinga, on peut voir, 73 minutes et une blessure possible. Comme je dis, c'est tordu en torse de la cheville. Donc, voilà le temps de jeu, les gars. Donc, bon, un joueur est blessé. Heureusement, il n'y a pas eu d'autres blessés lors de cette trêve internationale. On continue donc maintenant la trêve. C'est fini. Voilà, enfin, la prochaine trêve, ça sera dans deux mois. On peut souffler. Donc, maintenant, retour pour le Real Madrid. Et là, maintenant, on peut remontrer, bien sûr, ce programme. Donc, on est le 27 aujourd'hui. Le prochain match, c'est le 31. C'est dimanche. C'est dans quatre jours. Le Real Madrid reçoit l'équipe de Bilbo. Ça sera au Bernabu. Puis après, il y aura neuf jours de repos parce qu'après, le prochain match, ça sera la réception de Manchester City. Donc, deux réceptions. Ensuite, déplacement à Mayotte. Puis après, ce déplacement très important, bien sûr, du Conec City pour le match retour. Puis après, il y a le Classico contre le Barça. Donc, là, ça y est, les choses sérieuses vont enfin redémarrer côté Real Madrid. Les photos de l'entraînement, c'était l'entraînement d'hier. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'entraînement. Je n'ai pas encore les photos. Ils seront certainement dans l'après-midi, là. Et peut-être qu'il y aura le retour des internationaux. Mais il y aura l'entraînement, quelques photos. Tiens, Lucas Vasquez, Fran Garcia ou même Nacho étaient bien sûr présents lors de l'entraînement hier. On continue, tiens, avec un certain Kylian Mbappé. Peut-être futur joueur et certainement futur joueur du Real. Et personne au Real Madrid ne croit que Mbappé va ruiner le vestiaire. En fait, c'est le contraire. Parce que le président du FC Barcelone, Juan Laporta, il a dit en gros, parce que c'est exprimé par rapport au possible transfert de Mbappé. Orel avait dit, oui, c'est quelqu'un qui va ruiner, en gros, détruire le vestiaire du Real Madrid. Personne au Real pense qu'il va ruiner, détruire le vestiaire. En fait, c'est même le contraire. Dans le vestiaire, on compte les jours pour l'accueillir au club. Tout le monde veut l'arrivée de Kylian. Et regardez cette info, les gars. Donc, Mbappé, au Real Madrid, devrait être officiel avant l'Euro 2024. Ça, c'est sûr, parce qu'il a même dit lui-même. Et certaines sources proches du dossier affirment même que cela pourrait l'être dans les prochains jours. Bon, ça, je ne sais pas. Parce qu'il y a quand même la Ligue des Champions, tout ça. Il est encore engagé avec le PSG dans plusieurs compétitions. Je pense que ça sera officiel quand il aura joué son dernier match de la saison avec le PSG. Là, il annoncera certainement aux supporters du Paris Saint-Germain que c'est fini. Et il dira certainement son futur club qui devrait être le Real. Alfonso Davids arrive au Real Madrid cet été. Ça aussi, c'est quasiment sûr. Le club n'envisage pas de faire revenir Miguel Gutiérrez parce qu'il joue défenseur gauche Gutiérrez. Puis, il y a le Davids qui devrait bien arriver. Donc, voilà. Le Real ne va pas avoir 5 défenseurs gauches parce qu'il y a déjà Fernand Mendy et Franck Garcea en plus. Donc, c'est déjà pas mal tout ce qu'il y a. Voilà, Davids, c'est aussi sur la très bonne voie concernant son arrivée. Le jeune Rafa Marine va rejoindre l'équipe première du Real Madrid en 2024-2025. Enfin, il a gagné la confiance du club grâce à son bon passage à Alaves où il était prêté cette saison. Et du coup, il pourrait faire son retour la saison prochaine. Bon, après, ce ne serait pas un défenseur titulaire mais quand on voit cette saison toutes les blessures qu'il y a en défense et pour ça, un défenseur en plus, ce ne serait pas de refus, on peut dire. On ne peut pas que des fois, cette saison, Tchoumini a du joueur en défense centrale pour dépanner parce qu'il y avait soit des suspendus soit beaucoup de blessés. Donc, c'est pour ça que Rafa Marine, après un bon prêt, pourrait revenir du côté du Real pour s'il se passe encore pas mal de blessures la saison prochaine. Il pourrait bien sûr dépanner. Le joueur d'Almeria, Gonzalo Mellero, a été sanctionné d'une suspension de 4 matchs suite à ses propos contre l'arbitre après Real Madrid d'Almeria le 21 janvier dernier. Souvenez-vous, je crois, il perdait 2-0 contre Almeria. Il a gagné le match 3-2. Et un joueur d'Almeria, il a critiqué l'arbitre. Donc, il a été sanctionné d'une suspension. Il a même insulté à l'arbitre. Donc, 4 matchs de suspension pour ce joueur d'Almeria. Et on finit, les gars, cet épisode d'aujourd'hui avec, et voilà, maintenant c'est officiel, le 4e maillot disponible. Donc, voilà, le 4e kit du Real Madrid est officiellement en vente. Bon, il coûte cher. 220 euros avec le badge et le numéro du joueur. Après, si vous achetez juste le maillot, ça sera bien sûr moins cher, mais si vous rajoutez, par exemple, le flocage Modric 10 et le badge, eh bien, ça coûtera un petit peu plus cher. Voilà, 220 euros. Donc, il est en boutique officielle du Real Madrid sur le site de Adidas. Et ce maillot, les gars, sera porté dès dimanche ce soir contre l'équipe de Bilbao. Et pour finir, n'oubliez pas que le maillot d'avant match, ça sera celui-là porté, bien sûr, dimanche, avant la rencontre contre les basques de Bilbao. Donc, voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve à demain, à demain jeudi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.